Donc là je suis vraiment explosé, 5 séries de cet enchaînement de 3 exercices franchement, ça tue vraiment, je suis déjà mort, bien congestionné. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to Classic Physique, donc là on est à peu près à 5 semaines et demi de ma prochaine compétition, donc comme je vous l'avais dit, le San Marino Pro qui aura lieu en Italie à Padouf, donc près de Venise, donc j'ai hâte, j'ai hâte. Et là, première des choses à faire le matin à jeun, donc ventre vide, c'est s'entraîner un petit peu au vacuum, donc c'est parti. J'essaye de le travailler un petit peu tous les jours, le matin, ventre vide, parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué, et au début je n'y arrivais pas du tout, il y a quelques mois de ça, il y a même un mois et demi de mois, je n'y arrivais même pas, donc voilà, c'est juste question de travail, mais si ça vous dit, je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus, sur le vacuum, mais en attendant, c'est le petit-déj, donc je vais vous montrer un petit peu. Aujourd'hui, ça va être une journée recharge, donc refit day, parce que c'est vrai que j'ai commencé à mettre en place la diète cyclique, où j'ai deux jours assez bas en glucides, et suivi de un jour plus haut, donc voilà, pour relancer le métabolisme, et puis booster le métabolisme, et continuer à sécher un petit peu plus. Donc c'est vrai que les deux jours bas, c'est un petit peu dur pour moi, parce que pour le coup, c'est vraiment bas pour moi, et puis là aujourd'hui, c'est le jour de recharge, donc plus de glucides, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, donc c'est parti. Juste avant le petit-déj, les amis, c'est un petit bouchon de vinaigre de cidre de pomme, donc voilà, il y a plein de bonnes propriétés, notamment sur la digestion, sur la régulation de la glycémie, sur détoxifiant, sur aussi le système immunitaire et tout ça, donc bon, top, surtout en sèche, donc un grand verre. Et après c'est parti, je vais vous montrer aujourd'hui, je vais changer un petit peu des pancakes, même si je continue à utiliser les pancakes protéinés le matin ou les crêpes, aujourd'hui, ça sera crème de riz, cream of rice, donc je ne sais pas si vous l'avez en France, du moins celui-là, j'ai vu qu'il y en avait d'entre vous qui avez trouvé une crème de riz, donc dites-le-moi d'ailleurs dans les commentaires où c'est que vous le trouvez. Ça tient bien à l'estomac quand même, donc voilà, je trouve que c'est pas mal du tout, surtout le matin, avant l'entraînement, ou ça peut être en banca. Donc c'est parti, ça sera 60 grammes de crème de riz, hop là, vous allez voir que ça remplit pas mal. Voilà, parfait. Et là, tout simplement, je vais mettre de l'eau. Donc au début, vous allez peut-être un petit peu tâtonner avec les quantités d'eau, ce qu'il en faut ni trop ni pas assez, et ensuite c'est deux minutes au micro-ondes, parfois plus. Et voilà, alors, hop, en général, il faut bien remuer. Ça fait comme une bonne purée, bien compacte. Voilà, c'est parfait. Et là-dedans, je vais rajouter mes myrtilles, ici. Donc elles sont encore surgelées, mais ça va se décongeler direct dans la chaleur de la crème de riz, ici. Et je vais rajouter aussi de la stevia. Voilà, deux sachets de stevia, hop, ici. Mes myrtilles. Mes myrtilles. Hop. On remue, et pendant ce temps, pendant que ça décongèle, je vais préparer mes œufs. Donc là, je vais utiliser blanc d'œuf liquide, ici, et un œuf entier. Donc voilà, j'ai mis 230 grammes, finalement, de blanc d'œuf liquide et un œuf entier. Hop là. Parfois, à la place des œufs, je prends ma whey native, ici. Mais à la limite, ça, c'est plutôt hors saison ou en prise de masse. Parce qu'en sèche, forcément, on a plus faim. Et comme on a moins de calories, il vaut mieux manger des calories solides. Parce que c'est vrai que ça, ça me cale moins de boire ça que de manger tout ça, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je privilégie un peu plus la nourriture solide en sèche. Et en prise de masse ou hors saison, un petit peu plus de whey native ou ce genre de choses. Parce que, voilà, forcément, on a plus faim en sèche. Donc il faut se caler. Un peu de sèche et de l'alaya. Donc là, ça me fait quand même un bon petit déj copieux. Donc là, voilà, j'ai mes 230 grammes de blanc d'œuf liquide plus un œuf entier. Et là, j'ai ma crème de riz avec mes myrtilles stevia. Et ça, ça cale bien aussi. Donc voilà, après, avec ça, je serai calé. Et après, ça sera training une heure après environ. Donc voilà, c'est parfait. Et puis là, après mes compléments du matin, en ce moment, c'est donc multi PRZ, donc multivitamines. J'en prends deux. Deux oméga-3. Vitamine C. Et celui-là, c'est mon fat burner pour la journée. J'en ai un pour la journée, un pour la nuit. Donc celui-là avec stimulant et celui pour la nuit, c'est un stimulant. Bon, et toi, ton petit déj, c'est quoi ? Ça, j'ai trop hâte d'en manger. Mais pour l'instant, c'est pas pour moi. C'est une protéine, tu vois ? Et bio en plus. Et celui-là, ça fait, on disait, 370 calories, c'est ça, à peu près ? Oui, parce que là, il y a marqué 496, mais pour 100 grammes. Et en fait, il y a 70 grammes dedans. D'accord. Pour les 4 biscuits, c'est ça ? Bon. Et tu en manges 4 ? Ben oui. En fèche, moi. Et je vais voir par rapport à un cookie classique pour 100 grammes. Donc ça, c'est un cookie classique. Donc il y a beaucoup plus de protéines qu'un cookie classique, vous voyez. Et là, c'est 32 grammes de sucre pour un cookie classique, alors que là, il n'y en a que 16. Et moins de glucides aussi. Donc c'est quand même pas mal. Mais pour ma sèche, je vais éviter. Mais dès que j'aurai fini, je crois que ça sera mon encart principal. En ce moment, je bosse sur un nouveau programme jambes. Donc voilà, vraiment spécifique. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, de mettre au point. Avec deux entraînements par semaine, donc pour avoir des jambes en classique physique qui soient à la hauteur. Et du coup, je vous sors ça très bientôt. Donc là, je suis en train de bosser dessus à fond. Donc voilà, j'espère que ce programme vous plaira. En tout cas, les amis, programme jambes, bientôt. Pendant qu'il y en a une qui fait l'imbécile dehors. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, les amis, vous pouvez aller sur mon site. Donc je viens-qu'à-guerini.com Ici, vous avez juste à entrer votre prénom et votre mail. Téléchargez et hop, je vous envoie directement votre programme gratuit. Donc avec plein plein de conseils. Et des programmes aussi gratuits. Full Body, Half Body notamment. Donc voilà, c'est idéal pour bien débuter. Même pour les intermédiaires, c'est super aussi. Voilà, puis après, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous avez ici, donc, mes programmes. Donc voilà, que ce soit prise de masse, sèche. Sèche, c'est celui que je fais en ce moment, ici, pour me préparer aux compétitions. Voilà, vous avez aussi le pack masse plus sèche. Un challenge 30 jours pour sécher. Un programme spécial fille bikini. Et ensuite, des programmes spécifiques, donc, où je vais un petit peu plus loin dans chaque groupe. Et donc ça, c'est idéal. Par exemple, si vous avez un point faible, au pack, par exemple, ça peut vachement vous aider. Pareil, pour les bras, le dos. Et donc là, je suis en train de faire les jambes. J'ai les abdos. J'ai mon spécial rebond glucidique aussi. Comment utiliser ma Finespal et configurer, donc, pour compter ses calories, ses macros et tout ça. Et puis, si vous ne savez pas quel programme choisir, vous avez mon petit outil ici, choisir mon programme. Voilà, les amis, j'espère que ça vous aidera, en tout cas. Allez, aujourd'hui, on est parti pour une séance cuisse. Donc, les séances cuisses, j'en fais deux par semaine. Avec une, donc, le mercredi et en général, une le samedi. Et c'est ces deux séances où j'augmente mes glucides. Donc, je fais deux jours bas, comme je vous ai dit, un jour haut. Et le jour haut tombe sur un jour des jambes. Parce que les jambes, c'est aussi un des points que je dois améliorer, surtout les ischios. C'est pour ça que je consacre une séance d'ischio le samedi. Là, aujourd'hui, ce sera une séance globale de cuisse globale. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Et donc, aujourd'hui, comme c'est ma journée recharge, avant la séance de cuisse, ce sera un petit muffin sans gluten, ici. Muffin Prozis. Voilà, on est à 27 grammes de glucides. Et donc, voilà, ça fait 247, 249 calories, pardon. Environ, voilà, un peu moins de 250 calories. Donc, voilà, c'est parfait, ça va me donner un bon petit coup de boost pour le training. Et puis, pendant ma séance, ce sera l'ébca ici que j'ai préparé. Et ensuite, le Big Shot. Donc, c'est mon pre-workout, mais celui-là, c'est sans caféine. Alors, pourquoi sans caféine ? Parce que j'ai déjà beaucoup trop de caféine, déjà, dans les fat burners. Donc, je ne vais pas en rajouter en plus dans le pre-workout. Ça ferait beaucoup trop. Voilà, je prends deux cuillères. Et puis, aussi, trop de caféine, ça augmente le stress, le cortisol et compagnie. Et donc, c'est très mauvais, donc surtout en sèche. Donc, voilà, il faut, il n'en faut pas trop trop non plus. Bon pre-workout. Mon petit muffin. Celui-là, il a le goût mangue. Il est trop trop bon. Ça fait... Celui-là, c'est mangue pêche. Et franchement, on dirait un jus de fruits, quoi. Top. Let's go. T'en veux. Non. Trop bon. C'est que le jour des langues. Allez. Allez, on va commencer cette séance de cuisse par un trisette. Donc là, on va augmenter l'intensité des séances. Mais je vais quand même diminuer un petit peu le poids parce que c'est vrai que quand on arrive en milieu fin de sèche, on va éviter de trop charger pour ne pas se blesser, se faire mal. Et puis là, ce que je cherche à faire, maintenant, ce n'est plus vraiment de prendre du volume, mais c'est plutôt de découper et d'avoir vraiment les fibres musculaires qui apparaissent. C'est surtout le découpage des cuisses, donc la séparation. Voilà, c'est vraiment le but, c'est la séparation. Du coup, là, ce sera des séries un peu plus enchaînées, plus contractées. On va essayer de maintenir les contractions un peu plus longtemps aussi. Donc là, on est parti pour des séries à la presse. On va enchaîner avec des fentes et enchaîner avec le leg extension ici. Trois exercices enchaînés. C'est parti pour 15 reps à la presse pour commencer. Allez, on enchaîne avec les fentes. Enchaînés avec le leg extension. Allez. Ah, c'était que la première série. Ah, c'était que la première série. C'est parti pour 15 reps à la presse. Ah, c'est trop dur l'enchaînement, là. Ça fait mal. J'ai voulu augmenter le poids, mais en fait, il n'y a pas besoin sur le dernier exercice. Le leg extension, d'habitude, quand je le travaille en début de série, en début de séance, et que je le fais en exercice seul, je mets tout, toute la charge de la machine. Là, je ne suis même pas à la moitié. Et encore, j'ai du mal. Dure l'enchaînement, mais il faut bien que je teste tout ça avant de lancer le programme jambes définitivement. Donc, j'ai établi le programme et je le teste. J'ai fait 5 séries. Donc là, je suis vraiment explosé. 5 séries de cet enchaînement de 3 exercices, franchement. Ça tue vraiment. Je suis déjà mort. Bien congestionné. Exercice suivant, on va cibler un petit peu plus l'arrière des cuisses, ischios, fessiers, un petit peu les lombaires aussi. Donc là, en fait, sur cette machine Power Squat, je vais faire deux types d'exercices différents. Un plutôt en Good Morning, en série de 10 reps. Et ensuite, 10 reps normal. Donc allez, c'est parti. Donc là, il ne suffit pas de faire le mouvement juste pour faire le mouvement. Il faut vraiment essayer de ressentir au maximum les ischios, les fessiers. Donc dans le Good Morning, pour pouvoir finir le mouvement, on le finit vraiment avec les fessiers et les ischios. En serrant au maximum pour amener son bassin vers l'avant. Et ce n'est pas avec le dos qu'on doit forcer. Pareil pour le deuxième. En fait, c'est comme un squat, mais on va essayer de pousser vers l'avant et de porter avec vraiment ces ischios et ces fessiers pour pouvoir se redresser. Donc là, normalement, l'arrière des cuisses et les fessiers travaillent un peu plus que les quadriceps. Même si les quadriceps travaillent un peu aussi. Là, le but, voilà, pour moi aussi surtout, c'est de prendre un peu plus à l'arrière des cuisses, meilleure stabilisation. Et d'ailleurs, depuis que j'ai progressé aux ischios et aux fessiers, j'ai beaucoup moins mal au dos aussi. Parce que j'avais certainement les quadriceps beaucoup trop importants et trop forts par rapport aux ischios. Donc voilà, c'est pour ça que l'équilibre, c'est super important aussi pour le dos, la stabilisation, la stabilisation du bassin, tout ça. Deuxième série, je vais rajouter une plaque et c'est parti. Je vais rajouter une plaque et c'est parti. Allez, le prochain exercice, ça sera à la presse. Donc on va faire au moins 4 séries, peut-être 5 si j'ai la forme. Et là, du coup, on va faire des séries de 30, 10 en position pieds serrés, 10 en position normale largeur d'épaule et 10 en sumo, pieds vers le haut. Hop, allez. Allez, largeur d'épaule. Et en sumo. C'est toujours bien de garder les pieds surélevés pendant la récup. Donc là, on prend que 30 secondes de récup, on garde les pieds surélevés, donc pour oxygéner, tout simplement, pouvoir mieux récupérer. Donc c'est parti, deuxième série, serré en bas. Prochain exercice, ça sera un bicep, je vais enchaîner les fentes à la machine ici. Donc 10 de chaque côté, enchaîner avec du soulevé de terre, toujours sur la même machine, jambes tendues ou semi-tendues, ou encore soulevé de terre ou main. Mais vraiment pour cibler les ischios, les fessiers. Un petit peu les lombaires aussi, mais on va vraiment essayer de remonter pareil que l'autre exercice, en forçant avec les fessiers et les ischios avant tout. Donc allez, c'est parti. Allez, avant de passer au mollet, on va enchaîner l'acteur, le coucher. Avec les curls unilatéral debout, c'est parti. Merci. 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 Laissez-moi tous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche. Ajoutez-moi aussi sur Instagram et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye. Bye.